Il y a quelques jours, j'ai posté un message dans le groupe Facebook de la ville où j'habite et rapidement, une personne m'a contacté en m'indiquant avoir entendu à plusieurs reprises une chouette hulotte à un endroit bien particulier. Je m'y suis donc immédiatement rendu en début de soirée avec l'espoir de l'entendre, ou mieux, de l'apercevoir. Mais ce soir-là, malheureusement, rien. Pas du tout découragé, j'y suis retourné le lendemain avec ma compagne cette fois-ci et arrivé sur place, on l'a immédiatement entendu. Le tout était de savoir dans quel arbre elle logeait, parce que, comme vous pouvez le constater, à cet endroit, c'est pas les arbres qui manquent. On a continué de l'entendre, ce qui nous a permis de suivre son appel et après quelques minutes de recherche, on a fini par la trouver. Elle était bien camouflée derrière les feuillages, en train de profiter des derniers rayons du soleil. Alors évidemment, à ce moment-là, j'avais pas mon trépied sur moi, j'ai dû filmer à main levée, ce qui est pas forcément évident, du coup les plans bougent pas mal. Il faut noter ici qu'on est juste à côté d'une école, il y a beaucoup de passages, mais ça semble pas la déranger, elle regarde les passants avant de retourner à ses occupations. Ce jour-là, on est resté assez longtemps à l'observer et elle a finalement pris son envol à la tombée de la nuit vers un autre arbre. J'y suis retourné deux jours plus tard et comme la dernière fois, arrivée sur place, je l'ai immédiatement entendue. Il ne m'a fallu que quelques minutes pour la repérer, elle était exactement sur le même arbre. J'ai pu alors l'observer pendant plusieurs heures et étant installé en plein milieu d'un endroit assez fréquenté, beaucoup de passants se sont arrêtés, ils étaient intrigués par ma caméra et ils voulaient savoir ce que j'étais en train de filmer. C'était un moment très particulier, on a beaucoup échangé et tout le monde était très heureux de pouvoir également observer la chouette. Et à la tombée de la nuit, au moment de plier bagage, un son nous a interpellés. C'était un son qui venait d'un arbre pas très loin de là et ce qu'on y a vu nous a laissé sans voix. Il s'agit d'un juvénile qui s'est installé sur les branches de l'arbre pour explorer son environnement. Ils étaient au moins deux, on les entend d'ailleurs très bien. Ici, on peut même entendre les adultes appelés au loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Les jours qui ont suivi, j'ai continué de me rendre sur place en fin d'après-midi et à chaque fois j'ai pu l'apercevoir et ça, malgré son camouflage, assez impressionnant. Ici, on la voit expulsée, ce qui est probablement une pelote de réjection. C'est très rapide, mais en passant les images une par une, on peut mieux distinguer la scène. J'ai même découvert un autre juvénile dans un arbre pas très loin. Pour l'instant, on sait qu'il y en a au moins trois différents, mais on n'est pas sûr qu'il s'agisse vraiment de la même nichée. un chat est sorti des buissons, alors déjà il était vraiment surpris de me voir et il m'a fixé pendant quelques minutes sans bouger, mais la chouette aussi n'a pas eu l'air d'apprécier sa visite et n'a pas hésité à lui faire comprendre. Durant ces jours d'observation, elle m'a laissé l'approcher, en me surveillant parfois du coin de l'œil, certes, mais j'ai toujours pris soin de rester à bonne distance afin d'éviter le plus possible de la déranger. J'ai beaucoup apprécié être en leur compagnie pendant plus d'une semaine. J'ai appris qu'il était possible de la voir en plein jour, mais qu'il fallait avoir l'œil car elle passe la majeure partie de sa journée sur la branche d'un arbre pour se reposer. J'ai eu aussi la chance d'observer une adulte avec ce qui s'apparente à un petit rongeur dans son bec. Elle est directement allée l'apporter à son petit qui en a bien profité. Musique Musique Mais le moment qui m'a le plus mal, c'est quand elle est venue se poser en face de moi à quelques mètres seulement. C'était incroyable de pouvoir l'observer de si près. Musique 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 Et voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Et en regardant à nouveau les images, je me demande si j'ai finalement pas filmé deux individus différents qui seraient le couple à l'origine des juvéniles qu'on a pu rencontrer. Si par hasard vous avez une idée, ça m'intéresse pas mal d'avoir votre avis sur la question. Je tiens encore à remercier Hélène pour m'avoir indiqué ce lieu et Marianne pour l'avoir trouvé du premier coup à travers les feuilles grâce à ses yeux de lynx. En tout cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Et nous on se retrouve très bientôt pour la vidéo.